... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 31 août, une agression à Saint-Louis en début d'après-midi, un jeune homme à être rush. Nous parlerons des baleines, mais aussi des requins, avec Pierre Frolla, cet apnéiste monégasque qui a l'habitude de côtoyer ses animaux sous l'eau. Il est dans l'île pour tourner un documentaire. Nous en parlerons dans un instant. Il est l'invité de ce 19h. Un peu de houle cet après-midi. Des images signées Christopher Laurette. Et Pierre Frolla est l'invité de notre 19h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes apnéiste, 4 records du monde à votre actif. Et vous êtes à la Réunion, car vous avez rendez-vous avec nos baleines. Quel est votre programme sur l'île ? Je suis arrivé hier avec une équipe de 4 enfants pour réaliser un documentaire qui s'appelle le projet Oqueanos. Ces enfants sont missionnés par la Fondation Albert II de Monaco. Ils deviennent les ambassadeurs de cette fondation. Et ils ont pour rôle de plonger aux 4 coins des océans du monde pour aller voir les plus grands animaux et ensuite faire des conférences et expliquer la fragilité du milieu. Alors vous étiez déjà à l'eau ce matin. Vous avez rencontré des baleines. Comment ça s'est passé ? Oui, on est parti donc avec Ciblou et Megapterra. Ça s'est très très bien passé. Les baleines sont présentes à la Réunion, mais vous le saviez avant moi. On a vu à peu près 8 baleines ce matin et on a eu 3 interactions vraiment très très intéressantes. Aussi bien avec les enfants qu'avec les baleines. C'était la première fois pour les enfants. Ils ont l'habitude de nager notamment avec les dauphins et d'autres animaux. Mais les baleines, c'était la première fois. Et certains ont vaincu leurs craintes, comme le réalisateur d'ailleurs Fabrice Bégotti, qui lui a peur de tout, c'est un Parisien. Et on a pu lui permettre de voir ce qu'était une baleine hors de l'eau et demain on espère pouvoir le mettre dans l'eau aussi. Alors tout ça, vous le faites en apnée. Combien de temps vous tenez sous l'eau et jusqu'à quelle profondeur vous pouvez aller ? Je peux descendre très profond, mais ce n'est pas très très utile ici. Et ce sont des apnées qui ne sont pas très longues. Elles peuvent durer entre 2 et 3 minutes. Alors c'est relatif bien entendu. Parce que l'objectif en fait, c'est d'interagir avec les animaux sans les déranger. Donc il ne faut pas rester trop longtemps non plus. Par contre, il faut multiplier ces descentes pour pouvoir justement faire de belles images et comprendre certaines choses, notamment leur comportement, que ce soit des baleines, des dauphins ou même des requins. Alors justement, vous faites bien la transition. Depuis votre arrivée sur l'île, il y a un sujet qu'on ne cesse d'évoquer avec vous. Ce sont les requins. Vous connaissez la crise qu'on a traversée ici. J'ai lu que vous-même, vous aviez la phobie des requins jusqu'à un documentaire que vous avez tourné au plus près d'eux. Oui, tout à fait. Moi, je suis né en 1975. C'est l'année de la sortie des Dents de la Mer. Et j'ai vécu un paradoxe pendant tout le début de ma carrière parce qu'il fallait que je m'entraîne tous les jours en grande profondeur avec la crainte de rencontrer des requins. Comme tout le monde, j'ai peur de l'inconnu. J'ai appris à nager avec ces animaux. Je ne dirais pas leur faire confiance, mais à évoluer avec eux, à comprendre comment ils interagissaient. On le voit d'ailleurs sur ces images là. Oui, c'est un requin-tigre en Afrique du Sud. Un mâle notamment. C'est assez rare de voir des mâles. Donc ce sont des requins qui ont une très mauvaise réputation. Certes, il faut s'en méfier. Maintenant, ils sont chez eux. Il faut apprendre à évoluer dans leur milieu parce qu'on n'est pas chez nous à la mer. Alors, il y a eu de nombreuses attaques à La Réunion. À chaque fois, on s'est un petit peu renseigné. On dit que les plongeurs qui ont des bouteilles ne sont pas repérables sous l'eau. Ça effraie les requins. En revanche, les apnéistes, vous ne faites pas de bruit sous l'eau. Vous pouvez malgré tout risquer une attaque. C'est possible ? Alors, ce qui est arrivé à La Réunion, ce qui est arrivé en ce moment, c'est vraiment tragique. Il faut comprendre que, comme on évolue dans un milieu qui n'est pas le nôtre, il y a certaines règles à respecter. Les apnéistes, comme les plongeurs, ont quand même la chance de pouvoir voir ce qui se passe sous l'eau. Donc, ils peuvent juger et jauger. Et l'interaction avec de tels animaux, qui sont des grands prédateurs, est plus simple que lorsque l'on est un baigneur ou un surfeur. Donc, à partir du moment où on évolue dans une eau claire, comme on le fait en voyant ce qui se passe, c'est plus simple. Effectivement, être en surface, ça comporte un danger. Maintenant, tous les gens qui pratiquent à la mer, que ce soit des plongeurs, des surfeurs, des nageurs, des pêcheurs, savent qu'ils pratiquent une activité physique de pleine nature. Ils sont intelligents. Ils savent qu'ils prennent un risque aussi bien de pratiquer le parachutisme, l'escalade, la plongée ou le surf. Donc, ça comporte un risque et il faut savoir faire avec. Alors, il y a des études qui sont en cours actuellement à La Réunion. On parle d'un changement de comportement des squales. Il y a deux types d'études. Un programme de marquage qui est en cours, mais également des prélèvements. Il y a des requins qui sont éliminés. Quelle est votre position par rapport à ces mesures menées par la préfecture ? Alors, je pense qu'il serait peut-être un peu moyenâgeux de vouloir éliminer complètement de la surface des océans les requins. Il faut comprendre que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on évolue dans leur milieu. On n'est pas chez nous. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir peut-être commencer à repenser à notre façon d'aller à la mer, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau. Il y a peut-être énormément plus de gens qui vont à la mer, à l'île de La Réunion. Et il y a peut-être plus de requins qu'avant qui vont rencontrer des gens pour faire du surf. Donc, peut-être multiplier les spots de surf, peut-être identifier les zones à risque pour faire en sorte de ne plus aller plonger ou plutôt faire du surf à cet endroit. Il faut identifier les choses, mais il ne faut pas éradiquer. Je ne pense pas que mettre une dalle de ciment sur une plage pour empêcher que le sable, lorsqu'il y a du vent, pique les yeux soit une solution. Là, c'est la même chose. Il y a des scientifiques qui font énormément d'études. Il faut leur faire confiance, il faut prendre le temps. Il faut prendre du recul, mais toujours garder à l'esprit. Mais tous les gens qui pratiquent à la mer sont des gens intelligents. Ils le savent. On n'est pas chez nous, on n'est que des observateurs. Donc, prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne et peut-être faire preuve d'humilité et savoir sortir de l'eau à temps. Alors, je ne vous ai pas posé la question, mais vous étiez dans l'eau ce matin. Vous n'en avez pas croisé, des requins au large de Saint-Paul ? Non, j'aurais bien aimé, très sincèrement. Parce que c'est un animal que je respecte énormément, qui est fragile. C'est un animal qui est beau. Et je pense qu'il est énormément décrié ici. Effectivement, et c'est normal, parce qu'il y a eu de nombreuses attaques. Mais quand on plonge, on en voit peu. Parce que justement, on est dans de l'eau claire. Parce qu'on plonge à des heures où on a peu de chance d'en rencontrer. C'est très difficile et très compliqué de voir des requins dans l'océan Indien. Merci beaucoup, Pierre Firola. Je rappelle que vous êtes donc apnéiste. Vous êtes quatre fois champion du monde. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Les requins, on en parlait ce matin avec Mickaël Rare, invité d'Antoine Asselaire en radio. Le président de l'Observatoire marin de la Réunion évoque le problème requin en repoussant toutes ses allégations. Selon lui, il n'y a pas plus d'attaques et pas de liens avec la réserve marine. Je vous propose de l'écouter. Sous-titrage ST' 501